de Dieu. Élevons nos mains demandant à Dieu par la vertu du Saint-Esprit qui nous parle que sa puissance agisse parmi nous. Au nom de Jésus, prions. Père, bénis-nous par la vertu du Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous aide pour entendre ta parole. Nous détruisons tout ce qui est de l'ennemi. Merci pour ce premier culte de l'année. Bénis le prédicateur et l'interprète au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Pourrons-nous asseoir Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne année. Prie bonne année. Voilà. Nous avons vraiment entamné cette année qui a ses propres choses que nous attendons et que nous allons vivre. Aujourd'hui, c'est le premier culte. Un culte spécial Un culte spécial Dans lequel nous sommes venus en famille Nous sommes aussi assis en famille Parce qu'il y a un travail. Le 31, je l'ai dit Jusqu'au réveillon pour le matin Que je suis déterminé Que je suis déterminé Pour que tu réussisses Je donnerai tout ce que je connais Même si toi on t'a ensorcelé D'une quelque manière que ce soit On dit que toi, vraiment avec toi Ça ne marchera jamais Mais comme tu crois en moi Tu crois au Dieu en qui je sers Et tu es attaché à cette église De loin ou de près L'onction que Dieu a mis sur moi Va agir en toi Cette décennie, ça doit marcher Parce que je suis déterminé Que cette détermination soit aussi en toi Parce que toi, si on t'a ensorcelé Même si c'est Dieu qui t'a ensorcelé Je négocierai avec lui Et il va enlever cet ensorcelé Mais c'est seulement un homme Qui t'a ensorcelé Ce n'est qu'un petit problème Parce que j'ai le pouvoir sur toutes choses Ce sont des esprits qui t'ont ensorcelé Ce n'est qu'un petit problème Parce que j'ai le pouvoir au-dessus de Satan Pas au-dessus des esprits Mais au-dessus de Satan Et tout son pouvoir Alors quand toi tu crois Dieu agira Cette décennie Les choses vont changer Ça a déjà commencé à changer Ça va continuer à changer Cette année que nous avons commencé Nous devons faire de grandes choses Nous aurons divers cultes La puissance de Dieu va se déverser sur nous Et j'avais dit qu'au mois de janvier Nous allons poser la fondation La première fondation que nous posons C'est celle-ci En ce culte Tu vas recevoir l'onction Et ta vie va être transformée Même ceux qui nous suivent en ligne Je regrette pour ceux qui ne viendront pas Soit tu appartiens à cette église Soit tu n'y appartiens pas Soit tu crois en nous Soit tu ne crois pas Parce que quand on appelle les familles Tu dois venir Parce que ce que tu rateras aujourd'hui Tu ne vas pas le rattraper A moins que tu le suives en ligne Et que tu agisses en confiance Alors vous devez vous réveiller Si tu crois en ce Dieu Ne rate plus rien Ne rate plus aucun programme Parce que chaque programme a une onction spéciale Vous savez il y a des gens qui viennent au bureau Je viens pour que tu prie pour moi Je lui dis non je suis déjà déchargé Mais tu es là comment tu es déchargé Non je suis déjà déconnecté Donc chaque service Chaque service A une onction appropriée Parce que je la demande au Seigneur Je suis concentré à la dimension de ce travail là Alors Dieu va déverser une onction par rapport à ce travail là Ne joue pas à contre courant Tu dois être présent Quand Dieu descend Tu dois être là Ça ne veut pas dire qu'après ici Dieu ne descendra pas Mais les choses sont différentes Amen Alors En cette année Soit déterminé à participer à chaque programme Parce que chaque programme Chaque programme Chaque programme A une onction appropriée Et Dieu agit à sa manière Alors toi quand tu viens à chaque programme Toi déterminé Ne néglige aucun programme Ce matin Quelqu'un m'a donné un témoignage Je lui ai dit qu'il va témoigner les jours qui viennent Il dit le 31 quand on est venu la nuit Quand le frère du Venal a témoigné Quand le frère du Venal a témoigné Ça fait longtemps que je prends des médicaments Et je suis venu avec ces médicaments à l'église Il s'est dit je suis fatigué avec ces médicaments Je bois les médicaments et je ne guéris pas Mais quand j'ai entendu le frère du Venal témoigné Ça a réveillé ma foi Et je me suis dit moi en tout cas je crois Comme Dieu agit en leur faveur Il peut agir pour moi aussi J'arrête de prendre ces médicaments Je ne vais plus les prendre Parce que je suis fatigué On a commencé la prière On a prié Et il a oublié Il va à la maison Il n'avait aucune douleur Tout ce qu'il pouvait sentir Il ne le sentait plus Jusqu'à ce matin Alors quand il m'a vu venir Il m'a suivi pour témoigner Je lui dis aujourd'hui on a beaucoup de choses à faire Il témoignera un autre jour Alors je crois que le témoignage que les frères ont donné Après neuf ans de souffrance Dieu les a visités Il faut que ça ferme ta foi Il faut changer Ça doit changer ta manière de voir Que ce soit un témoignage Il va poser une base pour toi en 2022 Amen Alors nous devons participer à tous les programmes Si ce frère n'est pas venu le soir Il n'aurait pas entendu frère divénal Il n'aurait pas entendu maman Sandrine Il fallait qu'il vienne à ce programme là Quand il a entendu Ça lui a donné la foi Il a engagé sa foi Et le miracle s'est produit Aujourd'hui il témoigne Il a bien marché La condamnation a pris fin Alors il faut participer à tous les programmes Celui-ci est spécial Nous commençons avec Aujourd'hui c'est la consécration des familles C'est notre thème d'aujourd'hui Dans la consécration des familles Nous allons commencer avec la consécration des chefs de famille Le chef de famille Azali responsable numéro 1 Il y a la famille Il est le responsable numéro 1 Que Dieu a donné à la famille Le chef de famille Azali sacrificateur Il y a la famille C'est le sacrificateur de cette famille là Parce qu'il est chrétien S'il est païen Même si c'est un sorcier ou un fédécheur Il est le sacrificateur de cette famille là Quel est le travail du sacrificateur ? Le sacrificateur c'est celui qui se présente devant Dieu pour la famille Il présente toutes les difficultés de la famille devant Dieu C'est lui le défenseur de la famille Alors dans le Seigneur Nous sommes tous devenus sacrificateurs C'est que le chef de famille Azali sacrificateur principal Est le sacrificateur principal Parce que tous les membres de sa famille Tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur Sont aussi sacrificateurs Il y a une différence entre la sacrificature de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament Dans l'Ancien Testament Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur c'était une famille Que Dieu avait choisie Les sacrificateurs venaient de cette famille là Je ne peux pas prendre du temps sur ce sujet C'était la famille d'Aaron La famille de Lévi Mais dans le Nouveau Testament Mais dans le Nouveau Testament Le sacrificateur Est tout celui qui a cru en Jésus Il a reçu comme Seigneur et Sauveur Automatiquement il devient sacrificateur Parce que Jésus est le grand sacrificateur Lui-même était grand sacrificateur Et lui-même sacrifice Pour nous racheter Et il l'a fait de nous Un royaume de sacrificateur et un royaume de roi Alors tout chrétien Peut agir en sacrificateur et en roi Alors un chef de famille Un chef de famille Et le sacrificateur principal C'est la porte de cette famille Personne ne peut entrer ou sortir de cette famille sans son autorisation S'il lui n'accepte pas Une personne ne peut pas entrer S'il refuse Une personne ne peut pas en entrer Ça peut être physiquement ou spirituellement Le sacrificateur chef de famille Veille sur lui-même Et veille sur sa famille C'est comme un surveillant C'est comme une sentinelle de cette famille Le sacrificateur chef de famille Prend soin de sa famille La Bible dit ceci en 1 Corinthien 1 Timothée chapitre 5 verset 8 1 Timothée chapitre 5 verset 8 Le sacrificateur règle le climat spirituel de sa famille Il règle le climat spirituel de sa famille Tu sais celui qui règle le climat Qu'est-ce qu'il fait ? S'il veut qu'il y ait le soleil Il y aura le soleil S'il veut qu'il fasse froid Il fera froid S'il veut qu'il fasse nuit Il fera nuit Le sacrificateur chef de famille Le sacrificateur chef de famille Règle le climat de sa famille Lecture 1 Timothée chapitre 5 verset 8 Si quelqu'un n'a pas soin des siens Et principalement de ceux de sa famille Il a renié la foi Et il est pire qu'un infidèle Amen Nous avons dit que le sacrificateur Prend soin des membres de sa famille C'est une responsabilité Tout celui qui est sacrificateur chef de famille Et qui refuse de prendre en charge sa famille Et qui refuse de prendre soin de sa famille Même s'il parle en langue Il est plus qu'un païen Il est comme un inconvert Le sacrificateur doit prendre soin de sa famille C'est ça le rôle du sacrificateur Le sacrificateur chef de famille Traite les problèmes de sa famille Ça veut dire qu'il doit avoir le temps pour sa famille Pour régler tous les différents de sa famille Le sacrificateur chef de famille Le sacrificateur chef de famille C'est celui qui organise le culte familial Même si le même ne va pas le conduire Mais c'est lui l'organisateur Mais c'est lui qui l'organise C'est lui qui l'organise Le culte des familles Alors à part venir dans la maison d'éternel Tu dois appeler ta famille Pour qu'il y ait un culte de famille Il faut qu'il y ait un conseil familial Que le papa, la maman et les enfants S'assoient pour y discuter Ça ne peut pas être un discours magistral seulement Quelqu'un parle et tout le monde dit Amen Il se lève et parle Il faudrait que les gens parlent Qu'il y ait un dialogue Parce que ceux que tu conduis doivent parler Doivent dialoguer Amen Il faut savoir que le sacrificateur chef de famille Tout le mal et le bien entrent par lui Plusieurs condamnent d'autres personnes Parce que leur foyer a échoué Alors si une famille a échoué La première personne à condamner C'est le sacrificateur chef de famille Que ce soit une femme ou un homme Parce que c'est une responsabilité que Dieu lui a donnée Mais plusieurs déversent leur responsabilité sur d'autres Ce qu'il a échoué C'est parce que cette honte-là Cette honte-là Ce frère-là Mais non Tu dépends de Dieu Surtout si tu es chrétien L'exemple d'un sacrificateur A quand ? Dans le livre de Josué chapitre 7 verset 24 à 25 Dans le livre de Josué chapitre 7 verset 24 à 25 Vous pouvez lire tout le chapitre 7 à la maison Parce que nous sommes derrière le temps Il y a beaucoup de choses à faire A quand est-ce qu'il est interdit ? A quand est-ce qu'il est interdit ? Dieu leur a dit ces choses n'y touchez pas A quand est-ce qu'il est touché ? Il prend de l'or Et il va enterrer ça dans sa maison Et quand Israël va en combat Israël échoué Ils perdent A cause de qui ? Parce que parmi eux Il y avait quelqu'un qui avait touché les choses qui étaient interdites par Dieu Toute une nation échoue en guerre A cause d'une personne Parce qu'il a touché les interdites de Dieu Alors quand Josué les passe en revue Après la révélation de Dieu Il découvre que c'est Akan qui a touché à ces choses Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils prennent Akan Ces enfants Son bétail Et ces femmes On les jette tous dans une vallée On les a tous lapidés On les a tués On les a tués On les a brûlés Alors pourquoi ces enfants sont morts ? Ils sont morts à cause de qui ? A cause de leur père Qui était sacrificateur Ces enfants n'avaient pas volé Mais c'est le papa qui a volé Et eux tous sont morts Ils étaient condamnés La deuxième personne Liel de Bethel Liel de Bethel dans 1er roi chapitre 16 Dans 1er roi chapitre 16 Verset 34 Liel de Bethel avait une bonne intention Quand Josué a détruit Jéricho Il l'a maudit Alors Liel se dit que depuis qu'on a pris cette contrée On ne l'a jamais reconstruite Il décide de reconstruire la terre De rebâtir Et il y va, il commence à bâtir Or les paroles que Josué avait prononcées Il a dit que celui qui allait construire Jéricho Il poserait son fondement Au prix de son premier fils Et le pléanto il le poserait au prix de son dernier fils Alors Liel de Bethel va faire Alors ses enfants ont trouvé la mort Parce que leur père avait décidé de faire quelque chose de bien Le bien qu'il a décidé de faire A créé la mort dans sa famille Et les gens sont morts Parce qu'il est sacrificateur Plusieurs négligent la responsabilité que Dieu leur confie Comme il la négligent Satan en profite Parce que la Bible dit Mon peuple périt par manque de connaissance Comme toi tu manques la connaissance C'est comme Esaü qui a vendu son droit d'Enes A cause de la nourriture Il pensait que c'était quelque chose de vie Mais plus tard cela l'a coûté cher Alors quand Dieu te donne l'autorité Ne la néglige pas Parce que toute autorité vient de Dieu Il faut faire les choses comme Dieu le demande Tu peux être une femme Ton mari t'a rejeté Tu l'as des enfants seul C'est toi qui deviens sacrificateur Dieu t'utilisera Ne te dis pas que parce que tu es une femme Dieu a utilisé des femmes dans la Bible Qui a remporté des victoires Là où les hommes ont échoué Comme tu es resté seul Prends tes responsabilités Parce que cet homme là est parti Il a abandonné les enfants Il t'a mis enceinte et il est parti C'est un irresponsable Parce qu'il ne sait pas prendre ses responsabilités Tu ne dois pas rester en train de pleurer derrière son dos Tu continues à le maudire Il n'a même pas envie de t'aider Il ne viendra même pas t'aider Que vous mouriez ou que vous viviez Ce n'est pas son problème Tu dois prendre tes responsabilités Et que tu te lèves Et Dieu t'aidera Applaudissements pour le Seigneur Jésus Alors Toi en tant que chef de famille En tant que sacrificateur Il faudrait savoir que tous les actes que tu poses Ont une influence sur ta famille Un chef de famille escro Un chef de famille escro L'esprit d'escro Entrera dans ta famille Un chef de famille impudique Un chef de famille adultère Cela va entrer dans ta famille C'est comme David L'était chef de famille Un homme selon le coeur de Dieu Amen Mais il était impudique Il couchait avec les femmes Au temps qu'il pouvait Maintenant regarde ce qui s'est passé dans sa famille Ses enfants sont entretués A cause de l'inceste Parce qu'il a introduit ses esprits Plusieurs se plaignent Parce que leurs enfants ne se marient pas Les autres se plaignent En disant que leur famille n'est pas nus pas Les choses que toi tu fais Dieu les connait Parce que ne dit-on pas que tout se paie ici-bas Ce que toi tu fais en tant que chef de famille Sache que ces esprits là Entrent dans ta famille Et ces esprits peuvent bloquer ta famille Et tu vas regarder aux autres Et si ce sont les hommes Ils vont condamner leur femme Tu es mon porte-malheur Est-ce que tu n'es pas son porte-malheur à elle C'est toi le chef Tu sais il y a d'autres femmes dans la Bible Comme la femme de Jacob Elle lui a dit ceci Aujourd'hui tu dois me donner des enfants Parce que je n'ai pas d'enfants Et Jacob dit Que moi je suis Dieu pour te mettre enceinte Et il allait prier Dieu Et Dieu a donné à sa femme des enfants De la même manière qu'Isaac Sa femme n'avait pas d'enfants Il a prié à Dieu Et Dieu leur a donné des enfants Un sacrificateur Chef de famille Tu as une grande responsabilité Tu ne peux pas être comme un foutard Tu es comme Dieu sur terre Mais quand tu rejettes tes responsabilités Tu cherches à ce que d'autres personnes Prennent tes responsabilités Tu ne sais pas t'assumer Tu es comme Adam La femme que tu m'as donnée Le serpent vient les dribler Au lieu d'assumer ses responsabilités Tu as fait du mal Assume-toi Que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal Tu dois être comme Jonas Il fuit la colère de Dieu Et il va entrer dans un bateau Il voit que le bateau commence à sombrer Les gens sont en train de mourir Il ne s'est pas retenu Quand on a découvert que c'était lui Il leur dit clairement Prenez-moi, jetez-moi dans l'eau C'est moi qui suis la cause de ce bâleur Il a pris son courage en main Mais il y a plusieurs chefs de famille Qui ne sont pas courageux Des négligents Des faiblards Qui rejettent leurs responsabilités sur d'autres Il faut s'assumer Tu engrosses une fille Assume-toi Alléluia C'est ça, être responsable Jonas a dit Jetez-moi dans la mer Imagine Imagine Si c'était toi La mer dans laquelle on nous jette Il ne sait pas nager Il ne sait pas nager L'eau dans laquelle on est en train de nous jeter Il ne sait pas nager Mais il accepte Parce qu'il savait que ces gens ne connaissaient pas Dieu C'est moi qui leur ai emmené cette charge Jetez-moi ce vent dans l'eau Parce qu'ils ne pouvaient pas tous mourir A cause de moi Tout le vent qui est en train de souffler Est en train de souffler En train de me chercher Mais le vent souffle dans ta maison Il te cherche Il faut me livrer Livre-toi Plusieurs personnes ne veulent pas se livrer Amen Chef de famille Le chef de famille Tu as une responsabilité Et la malédiction va jusqu'à la quatrième génération Pourquoi à cause d'une seule personne Qui a rejeté Dieu Et Dieu punit tout le monde jusqu'à la quatrième génération Frère, acceptez Dieu Amen Tu es ici, tu es chef de famille C'est une responsabilité que Dieu te donne Tu dois l'accepter Travaille avec Dieu Pour réussir Si tu ne travailles pas avec Dieu Tu vas échouer Parce que Satan va t'utiliser Pour que tu détruises toi-même ta famille Mais si tu travailles avec Dieu Tu vas réussir Acclamant pour Jésus Là je parlais du sacrificateur principal Qui est chef de famille Toutes ces choses que j'ai dites Vous devez vous en servir En cette décennie Peut-être que je parle vite Mais tu peux suivre ça calmement sur Youtube Ou la suivre sur Youtube Que tu écrives et que tu connaisses le travail du sacrificateur chef de famille Alors la famille Nous allons parler de la famille maintenant A l'école on nous a dit que la famille est composée de quoi ? Un enfant de 4ème primaire Qui peut me répondre ? Oui Donnez-lui un micro Tu penses qu'avoir le courage pour parler comme ça devant les gens c'est facile ? Ça montre déjà qu'elle a de l'avenir Ça montre qu'elle a de l'avenir Elle sera une leader Écoutons sa connaissance de l'école La famille est composée des papas, mamas et des enfants Amen Acclamons pour le Seigneur Jésus Oui, j'ai un micro Merci Comme on nous a appris à l'école la famille On peut rajouter et les héberger C'est ce qu'on nous a appris à l'école Alors les bota La famille Tata et la maman C'est eux qui composent la famille Alors au-dessus d'eux On peut rajouter Les membres de la famille élargie Les neveux, les oncles, les dents On peut rajouter les amis On peut rajouter les connaissances Qui vivent avec eux On peut rajouter même les travailleurs Qui composent les membres de leur famille C'est pour ça que Josué dit Moi et ma maison Nous servirons l'éternel Quand il dit sa maison Ça veut dire même avec les travailleurs domestiques Et les frères Et toutes les personnes Qui composent la famille Alors dans cette famille Il faudrait savoir quel est le travail Que nous avons en tant que famille Quand tu es membre d'une certaine famille Tu as un travail à faire Plusieurs sont en train de se plaindre Notre famille n'est pas bien Mais ils ne font pas ce qu'il faut faire en tant que famille Il faudrait savoir que tous les membres d'une famille Doivent faire une forte intercession pour le chef de leur famille Voilà le premier travail Il doit faire une intercession Il doit faire une intercession Pour que si le chef de famille est dans le bon Qu'il continue à faire le bien jusqu'à sa mort S'il est dans le mal Que Dieu l'aide et qu'il se convertisse Parce que le bien et le mal de chez vous Entrent par lui Alors la famille entière doit intercéder pour le chef de famille Parce qu'il dépend de lui Qu'il ait de l'argent ou pas Il faudrait qu'il intercède Pour que Dieu lui donne des moyens De les prendre en charge Que Dieu le bénisse Qu'il donne l'argent Qu'il donne tout ce qu'il faut Parce que la charge de la famille est sur lui Le moyen dont on parle Ce n'est pas seulement le moyen maternel Même les moyens spirituels Même la connaissance Comment conduire la famille Plusieurs ne font que se plaindre Mais ils ne prient pas C'est Dieu qui change l'homme Non mon mari est méchant Mon mari a un mauvais comportement Combien de fois tu as prié pour Dieu Pour en sa faveur Parce que ce mal là va t'atteindre aussi Ce mal là va te détruire aussi Tu dois prendre en charge l'intercession Amen Je pense que Je pense que nos frères sont en train d'écrire Je pense qu'ils doivent intercéder pour lui Pour que Dieu lui donne une longue vie A cause du vivage précoce Nous voyons comment les orphelins souffrent Nous voyons comment les orphelins souffrent Parce qu'ils n'ont pas de père ou de mère Alors la famille doit intercéder Pour que Dieu donne une longue vie au chef de famille Il faudrait qu'il prie pour que Dieu lui donne l'intelligence Pour qu'il lui donne la sagesse Comme le père d'une famille Pour qu'il conduise bien à la famille Il faut intercéder pour que Dieu combatte contre toutes les personnes qui cherchent à lui faire du mal Ils doivent intercéder Pour que Dieu lui donne la force Pour qu'il soit avec lui Parce que quand vous priez pour lui Il faut savoir que Dieu fait toutes ces choses que vous êtes en train de chercher Parce que vous croyez en Dieu C'est Dieu qui l'a établi Mais Satan introduit la division dans les familles C'est ainsi que nous avons des familles faibles dans l'église Des familles qui ne peuvent pas s'imposer dans la nation Parce que papa et maman sont divisés Les parents et les enfants sont divisés Alors Dieu va agir de quelle manière ? Il ne se parle même pas peut-être Mais ils sont une famille Ils ne se parlent pas Alors toute femme qui a été épousée Son travail C'est d'organiser la famille Pour qu'il fasse cette intercession Pour le chef de famille Alors si le chef de famille est une femme C'est l'aîné de cette famille Ou le plus âgé Qui va organiser cette intercession Pour qu'il prie pour que ce chef de famille qui est leur mère Ou bien c'est leur tante Pour que ces choses dont je viens de parler Se fasse de bruit Parce que si elle s'arrête C'est fini la famille va se diviser Alors il faudrait que ce travail se fasse Mais tu verras dans des familles chrétiennes La femme cherche que Dieu la bénisse Elle prie pour que Dieu la bénisse Elle ne travaille pas Elle va aller à la maison Et on lui met ce qu'il faut Mais elle demande que Dieu la bénisse Maintenant Dieu va te bénir de quelle manière ? Demande que Dieu bénisse celui qui sort C'est comme moi pasteur Je ne travaille nulle part Je suis engagé à vie Il n'y a personne qui peut me révoquer On m'a engagé à vie Moi je n'ai pas d'argent Je prie que Dieu me donne l'argent Est-ce qu'il va faire tomber les billets du ciel ? Je prierai pour que Dieu te bénisse toi Parce que par toi tu viendras me bénir C'est ça ? Amen C'est pour ça que quand Dieu bénit une personne Et qu'il refuse de venir donner à l'église Il refuse de donner au pasteur En fin de compte il va s'assécher Il y en a qui sont bénis et puis ils partent Ils ont l'impression que c'est la fin du monde C'est pour ça que tu vois que moi je ne mets la pression à personne Parce que je suis une source Si tu te sépare de la source Tu vas sécher Même si on ne te body pas tu vas sécher C'est pour ça que tu vois des gens qui partent Ils assèchent et ils reviennent Et ils reviennent comme une poule mouillée Parce qu'ils n'ont pas compris Amen Les serviteurs de Dieu sont riches spirituellement Ils bénissent Ils rendent les gens riches Tels que nous sommes là Comme nous avions commencé l'église Nous n'étions que pauvres Pour que quelqu'un donne 10 dollars c'était un problème Je l'ai traité de pauvres Il y en a qui se fâchaient Et je leur disais que Dieu vous a emmené ici pauvres Pour que vous voyez comment Dieu agit Mais il n'y avait que ces quelques personnes là Aujourd'hui ils donnent de grands dîmes Seulement en 10 ans Dieu les a transformés Aujourd'hui est-ce que je leur ai donné de l'argent J'ai l'onction Je les ai déposés sur eux Et ce qui est en toi va crier Va ouvrir les voies pour toi Et tu verras clair C'est ça Nous commandons le monde spirituel Si tu n'es pas capable de commander le monde spirituel Tu ne vas faire que subir Parce que ce que nous voyons Et c'est déjà produit Cela s'est fait par les gens Qui sont dans le monde spirituel Ça peut être bien ou ça peut être mal Il y a des gens qui ne font qu'être surpris Parce qu'ils ne savent pas que le spirituel commande le physique Alors il faut que la famille prie pour le chef de famille Il faudrait que les petits-enfants prient pour leur père Qu'ils prient pour leurs parents C'est comme ça que nous avons instruit ici à l'église Mera J'espère que ça continue ainsi Je pense que c'est ce qu'il y a Le pool de samedi les enfants doivent venir pour qu'ils aient pour leurs parents Au-delà de toute autre prière La grande prière c'est que les enfants doivent prier pour leurs parents Je pense que d'autres ont même comme ça à l'éco-dine Il faut leur apprendre ces choses Un enfant de cinq on va prier pour l'être béni Dieu va le bénir pour quoi ? On le prend en charge jusqu'au sous-vêtement Maintenant on va le bénir en quoi ? On peut lui apprendre à prier pour l'avenir Mais la prière de base c'est de prier pour ses parents C'est comme les fidèles doivent prier pour leurs pasteurs Parce que le pasteur est une porte Il reçoit les choses du ciel Et les communique aux fidèles Donc les fidèles ne peuvent pas finir de prier sans prier pour leurs pasteurs Il faut prendre le temps pour prier pour le pasteur Parce qu'il est le sacrificateur numéro un de l'église Il est le chef de la famille spirituelle Il veille sur toutes les âmes Tu ne peux pas prier dans une église et être contre ce pasteur Tu ne seras pas béni Parce que spirituellement tu n'es pas connecté C'est comme ça que tu vois certaines personnes dans cette église Quand ils se déconnectent Ils commencent à connaître des problèmes Ils ne comprennent pas pourquoi Parce que spirituellement Il n'y a plus de transfert Spirituellement le courant ne passe pas C'est comme ça que quelqu'un à l'église A son vivre des problèmes très graves Et qu'il vit des problèmes très graves Alléluia Pourquoi ? Parce que spirituellement il est déconnecté Il est déjà à partir Même s'il y reste physiquement Donc le pasteur de l'église Et le père spirituel Et le chef de famille spirituelle C'est Dieu qui l'a établi Et c'est Dieu qui lui apporte des gens Tels que vous êtes venus Ce n'est pas par ma force C'est Dieu qui vous a destiné à Mera ici Et même ceux qui suivent en ligne L'onction qui est sur moi Gère tout le monde Gère toutes les églises de Mera Cette onction ce n'est pas comme l'huile Qu'on a mis dans une bouteille C'est au-delà de l'huile Qu'on met sur la tête Cette onction là vient de Dieu Comme Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent Cette onction là n'a aucune limite C'est Dieu qui la limite C'est comme ça qu'il y a d'autres personnes Qui ont une onction limitée à une commune Qui se contentent de la commune Il y a des gens qui ont une onction limitée à la province D'autres limitées à la nation D'autres ont une onction internationale Dieu leur a donné une grande dimension Plus son onction s'étend dans l'espace Plus tes combats seront grands Parce qu'ils viennent de plusieurs endroits Plusieurs cherchent l'élévation Mais l'élévation vient avec des combats Quand Dieu te donne une grande famille Sache que tu as beaucoup de combats Parce que chaque enfant a un combat Maintenant toi en tant que chef de famille Toutes et tous ces combats Là vont commencer par toi Ils cherchent à te combattre toi Alors si tu n'es pas fort Tu n'es pas équilibré Tu vas mourir tôt Et tu vas les abandonner Parce que le projet de Satan L'oeuvre que Dieu est venu révéler Son pro est premièrement tué Deuxièmement c'est détruire Le troisième c'est quoi ? Hein ? Hein ? Qu'est-ce que tu as ? Hein ? Qu'est-ce que tu as ? Parce que c'est qu'il y a Parce que c'est qu'il y a Les oeuvres que Dieu a révélées à Satan C'est ça les oeuvres que Dieu a révélées de Satan Alors Satan quand il voit la famille telle que vous êtes Son premier réflexe C'est comment vous voler Vous dérober C'est comment vous détruire Et comment vous égorger C'est ça l'oeuvre que Satan cherche à accomplir Mais toi tu es distrait Et tu penses que Satan n'existe pas Donc Satan existe Et il fait des dégâts Job était bien dans sa famille Tout ça Dieu lui a donné plusieurs enfants Il lui a donné une grande pièce Mais Satan est en train de l'observer Comment il va le détruire ? Il est jaloux Comme Satan a échoué Job avait tout verrouillé Il lui a demandé l'autorisation à Dieu Comme Dieu était sûr de Job Et sa famille Il lui donne l'accord Et quand Satan arrive Il saccage Job Il commence d'abord par ses enfants Il les tue tous en un jour Il détruit toutes ses fortunes Et il laisse Job avec sa femme Pourquoi Job mourait ? Pourquoi ses enfants étaient morts ? A cause de la jalousie de Satan Satan fait seulement son homme Il ne peut pas empêcher Satan de faire son homme Son travail c'est de se dérover Égorger Et détruire Alors il vient pour accomplir cette homme Alors toi tu dois être fort C'est pour ça que dans le Seigneur Dieu nous a donné le pouvoir Il dit je vous donne le pouvoir De marcher sur le serpent C'est à dire marcher sur Satan Et toute son armée Sacrificateur chef de famille Sacrificateur chef de famille Il faut être revêtu de la puissance du Saint Tu sois comme David Qui pétrait les animaux Quand le lion arrivait Lui en tant que berger Lui en tant que sacrificateur Pour ces animaux là Il combattait contre eux Et il les tuait Et il n'a eu pu prendre aucun animal Même si on avait pu attraper un animal Il sortirait avec la puissance qu'il avait Pour l'attraper le lion et le déchirer Et attraper l'ours et le déchirer Alors en cette décennie nous avons besoin De sacrificateurs puissants Des sacrificateurs qui vont comprendre leur rôle En cette décennie Dieu a besoin de chefs de famille Qui vont se lever Qui vont comprendre leur mission Pour travailler avec le Seigneur Dans cette décennie Dieu a besoin de familles puissantes Nous sommes les familles de Dieu Nous ne devons pas être faibles devant les familles de sorciers Devant les familles de féticheurs Qui sont en train de nous détruire Mais nous sommes des familles de sacrificateurs Nous devons nous lever Et comprendre notre rôle Et que Dieu nous donne la force Pour régner Quand on voit la famille C'est comme la famille de Jacob Quand Jacob a quitté la maison de la bonne Avec sa famille Quand il a enlevé toutes les mauvaises choses La Bible dit ceci Les nouvelles de Jacob La terreur A saisi toutes les autres familles Avant que Jacob n'arrive Les gens avaient peur En entendant parler seulement de la famille de Jacob Alors en cette décennie Dieu veut Moi aussi je le crois Que nous ayons de telles familles Quand on parle de la famille Ngando Les gens ont peur Seulement avec le nom Les esprits ont peur Ils disent non ne touche pas là-bas Les familles ont peur Les sorciers du quartier ont peur Quand on dit que la famille Grégoire Va emménager dans tel quartier Tous les sorciers de ce quartier Là doivent faire une réunion Ils disent pourquoi vous avez C'est déguérent ici Toutes nos oeuvres vont être détruites C'est ce genre de famille Que Dieu recherche Quand Israël quitte le désert Il dit que l'eau a fui De devant Israël Les montagnes ont fui De devant Israël Parce que Dieu était parmi eux Vous êtes faibles Parce que vous avez accepté D'être faibles Réveillez-vous Vous êtes avec le Dieu vivant Le Dieu qui a créé le ciel Et la terre Quand vous observez le monde Les gens qui rêvent Ceux qui ont des gènes bien matériels Ce sont des satanistes Or au temps d'Abraham Abraham a réveillé plus que plus de l'homme La Bible dit qu'Israël Israël était fort riche Il est devenu fort riche Il a dépassé tous les membres Toutes les personnes de cette famille Et les gens de ce pays L'ont chassé Il leur dit Il leur dit Que l'Israël est le plus riche Plus riche que nous Tu es trop fort Tu es trop puissant Nous ne pouvons pas vivre avec toi Tu dois partir Il faut que les familles soient ainsi Amen Dis-moi Amen Dis-Amen Tu dois croire Ce pays a besoin de famille Ce pays a besoin de serviteurs de Dieu Pour que le Congo change Ce n'est pas que les gens Nous allons marcher Il faut que les gens fassent n'importe quoi Parce que nous marchons et rien ne change Les présidents changent Les gouvernements changent Nous avons tout vu Nous avons vu des éliminants professeurs Dans l'économie et en droit Ils parlent français Ils ont écrit longuement Mais ils ont échoué De faire marcher ce pays Ils ont échoué à relever ce pays Parce qu'ils le font humainement Il faut que Dieu s'en mêle Il faut que Dieu se mêle de l'histoire du Congo Pour que les choses changent Parce qu'au-delà de ce que nous voyons Il y a des choses spirituelles Que l'économie ne peut pas résoudre Que le droit ne peut pas résoudre Que la psychologie ne peut pas résoudre Donc une science ne peut résoudre Il faudrait seulement que le spirituel se mêle Pour que ces choses changent Amen Pour que votre famille change Il faudrait que vous mêliez Dieu à vos problèmes Quand vous mettez Dieu à l'intérieur Les choses vont d'abord changer spirituellement Après physiquement Mais physiquement Vous allez en voir le fruit Amen Amen Applaudissements Applaudissements Quand quelqu'un dort, réveillez-le Ma prédication s'arrête là Dis Amen trois fois Dieu t'a parlé ce matin Dieu t'a parlé ce matin Regarde le thème que nous avons cette année Lève-toi pour bâtir Lève-toi pour bâtir Bâtir ta famille Bâtir ton travail Bâtir ton mariage Dieu te donne l'ordre Levons-nous et bâtissons nos familles Nous ne pouvons pas laisser nos familles Dans les mains des féticheurs et des sorciers Nous ne pouvons pas laisser nos familles Dans les mains des démons Levons-nous et mettons de l'ordre dans nos familles Cette maison t'appartient Tu dois y mettre l'ordre Parce que Dieu t'a institué en tant que chef Il faudrait savoir quelque chose Quand tu es chef de famille Tu dois seulement croire Et que tu le dises Même si le sorcier vient Il ne fera rien Amen Amen Même si le sorcier vient Il ne fera rien Parce que tu es chef Tu es même chef au-dessus de cet esprit-là Mais toi prends seulement la décision Et que tu fasses ce qu'il faut faire Et Dieu va t'aider Amen Amen